Joe Harriman et Len Taylor. Bonjour. Eux, c'est Kodak. Les Eastman sont restés dans leur labo. Ce sont des gens formidables, mais ils ne prennent pas de vacances. Leurs albums sont pleins de photos d'eux au boulot. Alors, vous avez trouvé un moyen de vendre notre roue ? On sait que c'est dur, parce que personne ne voit les roues comme de la haute technologie. Et pourtant, c'est la toute première. Oui. La technologie, ça attire toujours, bien sûr. Mais, en de rares occasions, on peut toucher les gens à un autre niveau, plus profond. Quand ils ont un lien sentimental avec votre produit. Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur. Un vieux briscard, un grec, qui s'appelait Teddy. Et Teddy m'a appris que le mot le plus important, en publicité, c'était « nouveau ». Cette idée-là démange les gens. Et vous, vous n'avez plus qu'à leur donner votre produit. Comme une sorte de baume calmant. Teddy m'a aussi parlé de cet autre lien plus profond avec le produit. La nostalgie. C'est subtil. Mais très puissant. Ma jolie ? Teddy m'a appris qu'en grec, nostalgie signifiait littéralement « une blessure ancienne qui fait toujours mal ». C'est un pincement au cœur, teinté de regret, et bien plus puissant qu'un simple souvenir. Grâce à cette machine, on ne vole pas dans l'espace. On remonte le temps. D'une pression, on recule, on avance. Elle nous ouvre les portes d'une époque perdue que l'on rêve de retrouver. Cette chose n'est pas une roue. C'est un carousel. Grâce à lui, on voyage comme un enfant sur un manège. On tourne et on tourne, et on retourne au point de départ. Ce lieu magique, où on se savait aimer. On tourne et on tourne. On tourne, on tourne sur un enfant. On tourne sur un enfant. Je me suis dans un enfant. On tourne sur l'on tourne. Vous aviez d'autres rendez-vous, messieurs?